Qu'est-ce que j'ai connu Senior Pass par le boucher-oreille ? C'était effectivement de rencontrer des gens. Donc j'ai très vite pensé qu'avec Senior Pass et les ateliers qui se sont mis en place, ça me permettait de rencontrer d'autres personnes, des personnes très différentes de moi et des personnes qui m'ont aidé un petit peu à mieux cerner ce projet avec Senior Pass. C'est vrai qu'Edith, qui a été notre coach, nous a beaucoup aidé, notamment à définir un petit peu ce que nous avions comme compétences, là où nous pourrions nous éclater pour pouvoir aller rechercher quelque chose ailleurs, donc pour moi en Angleterre. Tout à fait. Donc là, j'ai été retenue, et c'est une grande chance parce que nous étions une vingtaine quand même, j'ai été retenue pour partir en Angleterre. Ce n'était pas ma priorité. Pour moi, ce que je recherchais, c'était du lien social, c'était de voir ce qui se passait ailleurs, de découvrir. Et j'ai pu aller, effectivement, grâce à Senior Pass, à Liverpool. Et Liverpool, c'est une ville qui m'a beaucoup touchée. Le projet que vous aviez qui était confus, il se transforme à quelque chose de plus concret. Et c'est quoi alors ce projet ? Alors, ce projet, ça part de l'échange des savoirs. C'est-à-dire, comme je l'ai vu là-bas, la culture était gratuitement à la disposition. Donc, je suis partie de l'idée, et on m'y a aidé. Ce qu'il faut, c'est effectivement créer une association où on échange de manière réciproque les savoirs. C'est-à-dire, à la fois, je suis acteur de ce que je donne, mais à la fois, je peux être consommateur. Et il y a un échange. Donc, l'échange des savoirs, mais pas uniquement des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire. Les compétences qu'on a acquis durant ces temps, ces années qu'on est resté à travailler, est aussi importante que les compétences qu'on a acquis, peut-être, du fait de notre jeunesse. Donc, j'ai dit, ce n'est pas une histoire d'âge non plus. On peut être jeune et avoir des savoirs qu'on peut être en capacité de transmettre, mais en même temps, on peut transmettre, et je pense aux personnes âgées, des savoirs et des compétences qu'on a acquis durant sa vie.